Une étude menée en 1992 sur 1300 personnes par le professeur Suzanne Nolan-Hoskema avait démontré que 63% des jeunes et 52% des quadragénaires étaient victimes d'une sorte d'overdose de la pensée. Cette étude, les résultats de cette étude, avaient aussi montré que bien que ce phénomène touche tout le monde, il a tendance à être un petit peu plus répandu chez les femmes. Alors quand on parle d'overdose de la pensée, qu'est-ce qu'on veut dire exactement ? C'est le fait de répéter en boucle des pensées négatives qui peuvent être liées à différentes choses. Par exemple, un événement lié au passé, des regrets, des erreurs, une dévalorisation répétitive, des jugements, l'échec, la culpabilité ou alors la perte d'un proche. Ce phénomène de rumination ou de pensée répétée accentue le risque de traverser un épisode dépressif, voire de faire une rechute lorsqu'on en a déjà été victime. Ou alors tout simplement de prolonger un état émotionnel désagréable ou douloureux. Ce qui m'inquiète personnellement, c'est la manière avec laquelle on expose aujourd'hui massivement les populations à une communication violente, ou qui a tendance à systématiquement utiliser les leviers de la peur, de l'anxiété et du stress pour nous pousser à respecter certaines nouvelles réglementations. Alors sous couvert de vouloir nous protéger d'une maladie très visible, peut-être que sans nous en rendre compte, nous sommes en train d'amplifier le nid d'une maladie qui était déjà là depuis bien longtemps, la dépression. Alors dans cette vidéo, ce que j'aimerais vraiment partager avec vous, c'est un exercice concret qui va vous permettre d'exercer votre propre médecine pour commencer à gérer le flot de votre mental. Du point de vue des neurosciences, on peut dire que la pensée se trouve dans le lobe frontal. Le lobe frontal est une zone du cerveau qui constitue à peu près 45% de la surface générale du cerveau. Et on dit que c'est le siège de la pensée critique, mais aussi de la planification, des sensations de récompense et de motivation, et de la conscience de soi. Le lobe frontal comprend également l'air motrice. Cette région du cerveau aide à contrôler les mouvements du corps et contient le centre de la parole, l'air de Broca. À partir du moment où vous répétez en boucle certaines pensées, vous continuez de solliciter certaines connexions neuronales, et donc vous les renforcez. Ce qui fait que ces chemins de pensée ont tendance à se répéter d'autant plus, parce qu'au niveau structurel, les autoroutes cognitives qui permettent d'y avoir accès, ce muscle à mesure que vous y pensez. Ce qui est très important, c'est de comprendre aussi comment la pensée se structure dans l'esprit. Et ce que j'aimerais partager avec vous maintenant, c'est un moyen très simple de l'appréhender, avec ce que j'appelle la métaphore du train. Les pensées sont comme un train qui passe dans l'esprit. Le train passe à toute vitesse sans qu'on puisse en distinguer les détails, ce qui fait qu'on ne voit qu'une ligne avancer continuellement. Mais si on affine notre perception, on observe qu'entre chaque wagon du train, il y a un vide, une intervalle. Ce qui est aussi vrai avec la pensée, parce qu'il n'y a pas un flot de pensées continue. Il y a toujours des groupes de pensées ou des enchaînements de pensées. Et entre chacune de ces pensées, il y a la même intervalle, le même espace de vide. Si on prend encore un peu plus de recul, on peut observer que le train tout entier se déplace dans un grand espace vide. Comme le train, il nous est possible de porter notre attention sur l'espace vide entre chaque pensée, de telle manière à faire grandir cet espace vide. Et petit à petit, avec l'entraînement, on peut s'extraire du flot de notre mental. Nos pensées peuvent aussi être perçues comme des ondulations ou des petites vagues. Entre chaque vague, il y a cet intervalle de vide que l'on peut observer avec un peu de concentration. Ce qui est très intéressant, c'est que dans l'espace de vide entre ces pensées, l'ego disparaît, ou l'identité personnelle disparaît. Et comme toutes nos souffrances sont liées à cette identité personnelle, plus on cultive cet espace de vide, plus on aura accès à un état de calme et de pure présence. Et c'est profondément libérateur. Alors, comment est-ce qu'on pratique l'exercice concrètement ? Ce que je vous invite à faire, c'est simplement à vous poser calmement et à essayer d'observer le flot de votre activité mentale. C'est-à-dire observer vos pensées. Posez-vous, respirez naturellement, essayez d'adopter une posture équilibrée et observez simplement vos pensées. Et vous allez voir que toutes sortes de pensées vont venir. Essayez de ne pas les alimenter, de ne pas les juger, de ne pas vous dire si c'est bien ou si c'est mal. Essayez simplement d'y être présent ou présente. Observez attentivement ces pensées. Et demandez-vous à quel moment se trouve un espace de vide entre chaque pensée. Essayez de voir cet espace de vide et essayez de maintenir votre concentration et votre attention sur cet espace de vide entre chacune de vos pensées. Et si c'est trop difficile, ce que je vous invite à faire, c'est à vous poser la question. Et vous allez voir que le simple fait de vous poser cette question va créer une latence entre vos pensées et alors vous pourrez observer ce fameux vide. Évidemment, c'est une pratique qui nécessite un petit peu d'entraînement. Il est impossible d'aller à la salle de sport et d'espérer être musclé au bout de deux ou trois séances. Et c'est la même chose avec votre esprit. Alors plus vous allez vous entraîner à observer cet espace de vide entre chaque pensée, plus cet espace va se muscler et plus vous allez pouvoir observer l'état de béatitude, de calme et d'objectivité qui s'y trouvent. Et à mesure que vous allez cultiver cet état, vous allez vous échapper de la densité très inconfortable de l'activité et de l'hyperactivité de votre mental. Peu à peu, vous allez entraîner votre esprit à retrouver le calme juste en pratiquant cet exercice. Lâchez un petit peu votre téléphone portable et entraînez votre esprit. C'est bon pour votre santé. Si vous avez envie de recevoir des contenus secrets, d'avoir des conseils pratiques et de progresser dans votre chemin, je vous propose de partager avec vous un à trois mails par semaine. Je vous invite à cliquer dans le premier lien en bas dans cette description ou en commentaire épinglé. Vous avez juste à rentrer votre mail et vous recevrez des mails fraîchement écrits la veille pour le lendemain. Il n'y a rien d'automatique, c'est simplement mon clavier et moi pour rentrer en relation et essayer petit à petit de s'entraider. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour la pertinence de vos messages. Et sous les derniers instants de lumière de cette prairie, je vous dis Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada